Le nom de Jésus Ensemble nous disons un grand Amen Amen, Amen Alléluia Alléluia Bien-aimés, je bénis la présence de chacun ce matin Je ne vous salue pas, je bénis votre présence Et je bénis la vie de chacun Bien-aimés, vous savez, nous sommes un peuple condamné à être béni Nous n'avons pas d'autre choix que d'être béni Le thème du mois, c'est savoir attendre la moisson désirée Et le sous-thème que le Saint-Esprit va communiquer pour nous ce matin C'est que si longue soit la nuit, le jour finit par apparaître Je répète encore, si longue soit la nuit, le jour finit par apparaître Ça veut dire, le jour ne direra pas toujours, il y aura un soir Parce que la Bible elle-même dit, il y a un soir et il y a un matin Ce qui est important, ce n'est pas que la nuit est arrivée Mais ce qui est important, c'est comment on gère le moment de la nuit Comment on gère sa nuit Comment on gère le temps de ténèbres Comment on gère le temps de difficultés Quelle attitude adopter Pendant que la nuit est là Il y en a qui abandonnent, il y en a qui fouillent Mais toi, enfant de Dieu Je te rappelle en passant Que tant que la terre sera terre Il y aura un temps pour la nuit Il y aura un temps pour un jour Et tant que tu seras enfant de Dieu Il y aura toujours un moment Où tu connaîtras des problèmes, des difficultés Parce que bien aimé Nous vivons dans un monde Où nous sommes étrangers Pèlerins et passagers Et puisque nous sommes étrangers Les gens de ce monde Le roi de ce monde Ne voudront pas que nous soyons en paix Ils feront tout Ils feront tout ce qui a leur pouvoir Pour que toi et moi, nous soyons en train de pleurer Mais seulement, il y a quelqu'un sur le trône Bien aimé, revenons au texte qui nous a été proposé Psaume 34 4 à 5 Le temps est avancé Vous pouvez le lire à la maison Psaume 30 Psaume 30 4 à 5 Quand j'ai lu ce passage bien aimé Tout de suite Je ne comprenais rien Je ne voyais pas les rapports Entre les thèmes du moi Et ces textes J'ai commencé à prier A réfléchir J'ai pris d'autres Bibles J'ai lu d'autres versions C'est en lisant la Bible expliquée Que la lumière est venue Et alors j'ai compris Que le psaume 30 en soi-même Est un mélange de lamentations De supplications De reconnaissance Et de sérénité En faveur De l'avenir Parce que quand vous lisez Psaume 30 Bien aimé La personne se lament La personne pleure Mais elle aussi Elle est rassurée Le roi David Qui a écrit ces psaumes Alléluia Et j'ai aussi constaté Que c'est une rétrospective Des étapes de la vie De quelqu'un Quelqu'un qui était tranquille Calme Qui tout d'un coup Un malheur arrive Subitement Un malheur arrive Vous savez qu'il y a eu Calme Tu étais calme Tranquille Sans problème Un malheur arrive Une douleur Une maladie Qui sortit du néant T'attrape Et tu es dans la crise Et dans la profondeur De la crise Tu réalises Que ton seul secours C'est de crier à Dieu Et alors que je suis Je suis allé au texte De Jonas Jonas s'est retrouvé En difficulté Dans le ventre du poisson Bien aimé Un hôtel spécial A l'intérieur Dans le ventre De chacun de nous Il fait d'abord très chaud Dans le ventre Non seulement Dans le ventre du poisson Mais dans l'eau Dans le ventre du poisson Il n'y a pas de chaises Dans le ventre du poisson Il n'y a pas de lit Notre ami Jonas Notre frère bien aimé Il était debout Il était accroupi Il était allongé Mais il a réalisé Que même dans le ventre De ce poisson Il y a quelqu'un Qui a les oreilles Qui perce même La peau Du poisson Les oreilles De notre Dieu Perce même La peau Du poisson Et il a crié A l'éternel L'éternel L'a secouru Alléluia Je ne veux pas insister Là-dessus Le pasteur Serge En a déjà parlé Dans la profondeur De ta douleur Réalise qu'il y a quelqu'un Même si tu étais Enterré sous terre Quand toi tu vas crier A lui Il va t'entendre Alors quelle attitude Adopter Quand on est Dans la situation compliquée Qu'est-ce qu'il faut Faire Pour atteindre Les résultats escomptés Pendant qu'on attend Comment on doit se comporter Pour avoir La moisson désirée Pendant qu'on attend Comment doit être Notre attente Je réponds directement Pour dire à quelqu'un Que ton attente Ne soit pas passive L'attente ne doit pas Être passive L'attente doit être active Alléluia Alléluia Bien aimé Tu vas lire à la maison 1 Samuel 1 L'histoire de notre sœur Anne Il y a des choses Qui me dépassent Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas C'est Anne qui était la première C'est Penina qui était la première Mais en lisant bien Mais en lisant bien les écritures Tu comprends que Anne a été la première femme N'est-ce pas bien aimée Mais quand nous nous marions Nous faisons quoi ? Nous faisons le vœu non ? Nous disons quoi ? Pour les meilleurs et pour les pires N'est-ce pas pas Sœur Christine ? Et le problème de stérilité Dans un couple Ne concerne pas seulement la femme Ça concerne les deux Mais en lisant l'histoire de Anne C'est comme si Mon ami Bendy Pourquoi ? Parce qu'il y avait Penina à côté de lui Et Penina avait les enfants Donc notre sœur Anne A eu une situation Triplement difficile Pourquoi ? Elle se retrouve seule Face à la stérilité Elle se retrouve seule Face aux mortifications de Penina Elle se retrouve seule Sans son mari Imaginez bien aimée Je sais que ça ne peut pas nous arriver Nous sommes enfants de Dieu Est-ce que tu t'es déjà posé la question De savoir Comment les polygames vivent ? J'ai vécu dans la maison de mon grand frère A l'époque où j'étais jeune fille Il était polygame Il avait deux femmes Chacune dans sa chambre Le jour qu'il passait la nuit dans cette chambre L'autre de l'autre chambre là Se réveillait à 4h ou à 5h du matin Pour l'attendre au couloir Les combats commençaient là-bas Et quand il allait dormir ici L'autre se réveillait très tôt Il l'attendait au couloir Les combats commençaient là-bas J'étais interne Je n'étais pas à la maison Je venais apprendre ces choses Ma soeur, toi qui es là Mets-toi à la place de Anne Vous êtes à deux Qu'est-ce que tu sentirais dans ton cœur Quand tu apprends que ton mari est avec une autre femme là-bas Les femmes, est-ce que vous pouvez répondre dans vos cœurs ? Sincèrement Tu vas l'acclamer Lisons très bien la Bible Ne soyons pas pressés quand nous lisons Cette femme en a beaucoup souffert La stérilité d'un côté L'absence du mari de l'autre Les mortifications de l'autre Mais j'aime le courage de cette femme La première attitude que tu dois adopter Quand tu es en difficulté C'est de rester calme Et d'adopter la prière Anne ne s'est pas confiée à qui que ce soit Du moins dans ma Bible On ne m'a pas dit Qu'elle était allée voir ses parents Pour leur dire Ah mon nonna Ananiatcha Ancien Serge Anne n'est pas allée dire à une amie Mon mari là Il n'a pas passé le lieu à la maison Mais il est avec Pénina Anne a gardé silence Anne a gardé silence N'est-il pas écrit dans le 15ème verset Que c'est dans le calme Et la tranquillité Qu'il y a le salut Anne est restée calme Elle est restée en prière Au pied du Seigneur J'ai béni le message Que le pasteur Jean nous a donné vendredi Bien aimé Pendant que Dieu t'attend dans une autre dimension Toi tu voudrais rester à cette dimension là Tant que tu resteras à cette dimension là Le problème ne sera pas résolu Monte dans la dimension Une autre dimension de prière Ne continue pas à prier Comme un enfant nouveau né Continue à prier Comme un enfant adulte Un enfant qui a compris Que dans ma situation Le salut Ne viendra ni du nord Ni du sud Mais le salut Viendra de l'éternel Et pour que ce salut Vienne Moi-même Je dois 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 Et chaque année Combien d'années ça a pris Toi et moi nous ne savons pas Parce que la Bible ne nous le dit pas Même si c'était deux ans Vous pensez que deux ans de mortification c'est facile Deux ans de mortification Avec Je ne sais pas 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 Reste avec ta femme. Ne trompe jamais ta femme. Une femme coquifiée, elle confine. Alléluia. Frères, est-ce que nous sommes là? Est-ce que les frères peuvent dire un grand Amen? Dieu n'a pas commis une erreur en mettant cette femme-là à côté de toi. C'est elle qui te fallait. C'est elle qui est à côté. C'est elle qui est à moitié. C'est elle qui est à moitié. Anne La Bible nous dit Chaque année elle montait Chaque année elle montait Chaque année elle montait Ma soeur monte 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 N'abandonne pas Ne lâche pas Pousse 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 Jusqu'à ce que tu vas saisir Ne lâche pas Anne n'a pas lâché Bien aimé Quelqu'un qui veut avoir une moisson désirée Tu ne peux pas lâcher Tu ne peux pas te décourager Tu ne peux pas abandonner Les gens peuvent vouloir te décourager Les gens peuvent vouloir te dire non Depuis Bien aimé Est-ce que vous pensez Que Anne là Il n'y avait pas d'autres personnes qui se moquaient de lui Il y en avait Mais Anne n'a jamais abandonné Aujourd'hui nous parlons de Anne Parce qu'Anne a tenu ferme Parce qu'Anne a persévéré Bien aimé nous lisons la Bible Donnez moi Donnez-moi le nom d'un seul enfant de Pénina Donnez-moi le nom d'un seul enfant de Pénina Donnez-moi le nom d'un seul enfant de Pénina Alors que la Bible nous dit Pénina avait des fils Pénina avait des filles Fils au pluriel Filles au pluriel Mais pas un seul nom Mais pas un seul nom Alléluia Alléluia Mais il y a Anne Il est resté dans la Bible Aujourd'hui nous lisons un Samuel Pénina avait des fils Qui avait des filles La Bible pèse à ma cambo Pourquoi on n'a pas mis les noms ? Mon frère, ma soeur Si longue soit la nuit Le jour finira par apparaître Ne te compare à personne Est-ce que toi tu as déjà vu Un éléphant Vouloir accoucher Comme un pot Un pot L'éléphant reste un éléphant Le pot reste un pot Mais regardez ce qui arrive avec le pot Il peut en accoucher autant par an Même deux fois par an Il peut mettre bas Même dix Mais comment dire C'est-à-dire qu'il y a un enfant Mais un éléphant Dès qu'il a mis bas L'éléphant L'éléphant peut même se tenir debout L'éléphant ne viendra pas Vers l'éléphant pour le bout S'il a faim Pourquoi toi tu veux avoir Des porcins Alors qu'il faut avoir des éléphantaux Alléluia Ma soeur Shikata Shikata Mon frère Sois patient Il y en a qui se sont mariés Avant toi Les amis Ils ont fini les études Ils se sont mariés Ils ont eu des enfants On a acclamé Ce n'est pas mauvais Soit même Fille d'honneur Soit dans la joie Parce que l'autre est béni Elle s'est mariée C'est normal Toi tu traînes Tu traînes Mais il n'y a qu'au mariage Les télévisions en parleront Vous savez bien aimer Aux Etats-Unis Une femme de mon âge Si j'accouche Toutes les chaînes de télévision Sont mobilisées Donc les bébés là Il y a des entreprises Qui vont les prendre en charge Il y en a qui viendront Avec les Pampers Il y en a qui viendront Avec du lait Il y en a Mais si tu accouches A 30 ans C'est normal non ? Mais si tu accouches A 60 ans Ah T'es qu'en s'en basse Le lait au publicité T'es qu'en s'en basse Le lait au publicité Parce que pendant que toi Tu crois que ça traîne Pour toi ça traîne Mais pour Dieu Il est en train De faire une mise en place Il est en train D'organiser Il est en train D'arranger De sorte que Quand ton tour va venir Que le monde entier En parle Que l'on dise Au Congo Il y a une femme Qui a accouché A 61 ans Pourquoi Bon dimi Amen Alléluia J'ai vu une femme indienne Son mari avait 80 quelques La femme en avait 75 Après A peu près 40 ans De stérilité De mariage Ils ont eu Leur premier enfant L'Inde Tout l'Inde Était mobilisé Pourquoi ? Parce qu' Ils sont si patientés Alléluia Imaginez que L'homme ait dit Je ne veux plus de toi Tu es stéril Pas La femme s'est répartie Est-ce qu'ils auraient Eu cet enfant là ? Non Aujourd'hui Parce qu'ils ont patienté Ils ont eu cet enfant là Le monde entier En a parlé C'est passé sur les réseaux sociaux Tout le monde en parle Pour dire Si le monde Soit la nuit Je n'ai jamais vu Un jour Qui a fait 48 heures Comme je n'ai jamais vu Une nuit Qui a fait 36 heures Dieu a déjà Fixé les limites Alléluia Dieu a déjà Fixé les limites La deuxième attitude Après le calme Je reviens d'abord à Josué Notre ami Josué Le Seigneur lui dit Devant ce géant là Fortifie toi Et prends courage Est-ce que Dieu a dit à Josué Fortifiez-vous Dieu s'est adressé à un individu A Josué Fortifie-toi Prends courage C'est-à-dire Josué devait lui-même Se fortifier Comme pour dire La force pour te tenir Toi Josué Et toi Ne cherche pas cette force là A côté Ailleurs Ne cherche pas Ce que Annie vient de dire Mama Fortifie-toi Non moi-même Je me fortifie d'abord Mon frère Ma soeur Dans ta situation Ton chômage A duré J'ai un neveu à moi Qui s'est marié à 40 ans Alléluia Je veux pas Sitele Parce que le kinu Alecones Se marie à 40 E apene marie Abota moi Na kitoko Alléluia La deuxième La deuxième attitude C'est une attitude, n'est-ce pas? C'est l'amour de la parole de Dieu. Il n'y a personne qui dit Amen? C'est une preuve que nous n'aimons pas la parole de Dieu. L'amour de la parole de Dieu. Je ne dis pas lire la parole de Dieu comme un roman policier. Je dis l'amour de la parole de Dieu. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, je ne sais pas si ça vous arrive. Rien qu'à la lecture de la parole de Dieu, on dirait que ça te communique un tonus, quelque chose, une certaine force que tu ne sais pas expliquer. Parce que sur base de la parole de Dieu, tu vas avoir des déclarations de foi. Alléluia! Sur base de la parole de Dieu, tu vas avoir des déclarations de foi. Prenons le cas de Anne. Je suis sûre dans sa prière. Elle disait à Dieu, il n'est écrit dans ta parole. Il n'y a pas ni femme stérile, ni femme qui avorde. Donc moi, je ne suis ni stérile, je ne veux pas avorter. Enfanté, je vais enfanter. Enfanté, je vais enfanter. Enfanté, je vais enfanter. Alléluia! L'amour de la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, tu la personnalises. Tu fais d'elle tienne. Elle devient une partie de toi. Oh là là, oh la mouka, tu as une parole. Oh là là, oh la mouka, tu as une parole. Et chaque fois que tu déclare cette parole, bien aimé, elle s'arrange pour mettre les choses en place. Et au moment marqué, bien aimé, cette parole deviendra chère. L'amour de la parole de Dieu. Bien aimé, vous savez, nous courons derrière les gens, les gens qui peuvent nous dire ceci ou cela, parce que nous-mêmes, nous ne lisons pas la parole de Dieu. Si aujourd'hui, je demande que chacun me montre sa Bible, plusieurs d'entre nous ici n'ont même pas de Bible. Tu viens pour écouter la parole de toi-même, tu n'as pas de Bible. On peut te raconter du n'importe quoi, du moment que tu ne connais pas la Bible, tu vas gober. Mais quand tu lis la parole de Dieu, on viendra te dire, Toi tu diras, le Seigneur m'a déjà dit ça à travers sa parole. C'est un combat des paroles. Le diable viendra avec une telle parole, toi tu vas répliquer selon la parole de Dieu. Il est écrit. Alléluia, l'amour de la parole de Dieu. Et quand tu reçois la parole de Dieu, dans le cas d'une maladie par exemple, tu vas t'élever et dire, Il est écrit que par ses meurtrissures, je n'aurai pas, mais j'ai. Même si dans mon corps aujourd'hui, je sens encore la douleur, n'est-ce pas pas, Sœur Christine? Qu'est-ce que moi je déclare? Il est écrit que par ses meurtrissures, moi je suis guéri, moi je suis guéri par ses meurtrissures. Je vais déclarer cette parole-là jusqu'à ce que je vais palper la guérison dans le physique. Tu es dans la pauvreté. La Bible nous dit que les pauvres disent, je suis riche. Moi je fais quoi? Bien aimé, est-ce que Dieu peut mentir? Est-ce que Dieu peut changer sa parole? C'est déjà écrit, ce qui est écrit, est écrit. Il a dit que les pauvres disent, je suis riche. Toi qui te crois pauvre, ne confesse pas la pauvreté, confesse la richesse. C'est comme ça bien aimé. Moi chaque jour, je dis, N'a changé ma campognonso, n'a changé ma campognonso, n'a changé d'abord dans ma mentalité. Je ne suis pas une femme pauvre, je suis une femme riche, je suis une femme bénie, je suis prospère, je suis en bonne santé. Je déclare, je suis en bonne santé, je suis riche et j'adopte la mentalité des riches. J'adopte la mentalité des gens en bonne santé. J'adopte la mentalité des gens prospères. Merci toi. J'ai bien dit que mon frère, ma soeur, ne confesse pas ce que la réalité te présente sur le terrain. déclare ce que la vérité de Dieu dit. Fais des prières de déclaration de foi. Fais des prières de déclaration de foi. Il est écrit que moi, je suis en bonne santé, je prospère comme prospère l'état de mon âme. J'avance, je vais aller de l'avant, j'aurai du travail, je vais me marier, je vais avoir des enfants, je serai en bonne santé, je suis, je suis, je suis, je ne confesserai pas, même pas en blaguant. Je ne veux pas confesser ce que mes yeux voient sur le terrain, la réalité qui est sur le terrain. Ce pays va aller de l'avant, le Congo est béni, le Congo va aller de l'avant, le Congo va être prospère, le Congo sera restauré parce que nous avons déclaré le trône de Dieu dans ce pays. « Tout ira au mieux ! » Bien aimé, dans ce pays, quelque part, nous devons comprendre que c'est le combat du monde des ténèbres. Ne regardons pas seulement aux gens. Parce que nous vivons dans un monde qui veut que nous puissions vivre comme les gens du monde. Alors que nous, en tant qu'étrangers, nous avons notre mode de vie qui vient du ciel. Alors, j'adopte quel mode de vie ? Je suis dans ce monde, mais je vis comme citoyen céleste, je vis comme citoyen du ciel, je parle comme venant d'en haut, je représente mon Dieu, je suis ambassadrice. Je me comporte en tant qu'ambassadeur de Dieu. Partout où je suis, bien aimé, est-ce que vous avez déjà vu un ambassadeur dans un pays, il tombe malade, on le soigne dans ce pays-là, jamais ! On le ramène dans son pays. Pasteur Christine, quand nous tombons malades, on nous ramène dans notre pays. Les médecins du ciel nous prennent en charge. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne devons pas vivre comme les gens de ce monde. Nous représentons notre pays. Nous représentons notre nation. Nous représentons Dieu sur cette terre des hommes. Même quand je m'habille, je m'habille afin que l'onvoie Dieu à travers moi. Quand je parle, on doit entendre Dieu en train de parler. Moi, je représente Dieu. Je représente les créateurs. Je représente les créateurs. Nous permettons de... Nous養ons de ce monde. Nous avons de ce monde. Nous1% nous zestivifier. Nous avons eu à travers moi. Nous avons eu à la même chaîne. Nous avons eu à la même chaîne. Nous sommes à la même chaîne. Tu n'as jamais mis esier 43 ? Esayee 43 dit, tu y es à moi. Je t'appelle pas. Nous sommes à la même chaîne. Je me rappelle quand j'étais très malade Le médecin m'a dit Madame c'est très compliqué Je réponds au médecin Je lui dis Moi là je serai un Dieu puissant Un Dieu puissant Il est assis sur le trône Et il jette son regard sur moi Tu n'as jamais lu Que Dieu t'a gravé dans ses mains Dieu m'a déjà gravé dans ses mains Quelque chose qui est gravé Qui peut enlever ça Quelque chose qui est gravé Qui peut enlever ça Je suis gravé dans les mains de Dieu C'est vrai qu'étant dans ce monde Les opposants peuvent venir Les combats peuvent venir Qu'est-ce que je fais Je prends la parole Je prends la parole de Dieu Bien-aimé Tu n'as jamais lu Quand Dieu a dit Voici Je vous ai donné Le pouvoir Ce pouvoir là C'est un dynamus Ce pouvoir là C'est comme une dynamite Ce pouvoir là C'est un explosif Je prends la parole Je dépose sur le problème Alléluia Laissez-moi vous expliquer Mon mari a exploré un explosif Je lui ai posé la question Papa explique-moi Comment ça se passe Explosif Tout le monde 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 Bien-aimé Si j'ai bien retenu Ce qu'il m'a dit J'ai compris Que quand j'ai un problème Moi en fin de Dieu Dans ce problème là Je prends la parole Le problème est ici Je dépose L'explosif là-bas Il y a un détonateur N'est-ce pas papa Et il y a un fil On s'éloigne J'ai déposé la parole Il y a un détonateur Et il y a un fil Moi je suis ici J'allume le feu Le feu que j'allume C'est la parole C'est la prière Le feu commence à avancer Le feu commence à avancer Le feu avance Le feu avance Quand il arrive Au niveau du détonateur Le détonateur se déclenche Et quand le détonateur se déclenche Les rocs se font en deux Les rocs explosent Les rocs explosent Il y a une explosion Moi je constate seulement A distance là Je constate seulement Que le détonateur se déclenche Et comme la parole de Dieu Il y a un gaz comprimé Il y a un gaz comprimé Au moindre mouvement Le gaz explose Et le roc explose Le problème que j'avais Explose Parce que la parole de Dieu Est une dynamite Est un explosif Ça doit faire exploser Ça doit faire exploser les choses Quelle est ta situation ce matin ? Quelle est ta situation ce matin ? Moi j'ai reçu le pouvoir J'ai reçu le pouvoir La parole est là Quelle est ta situation ce matin ? Nous allons la faire exploser Par la parole de Dieu Quelle est ta situation ce matin ? Nous allons la faire exploser Ce matin par la parole de Dieu Prends seulement la parole Conforme à ta situation Dépose-la sur ta situation Tiens-toi à distance Commence à déclarer Seigneur Aussi vrai qu'il est écrit Les feux vont s'allumer Il y aura déclenchement Du détonateur Et ta situation va éclater Peuple de Dieu Le temps est arrivé Où on doit savoir Que nous servons Un Dieu puissant Le temps est arrivé Où le monde doit réaliser Que l'église C'est le lieu où il faut être Pour avoir la solution Le temps est arrivé Où nous devons faire exploser Les choses A partir de la parole de Dieu Parce que je sais Le Dieu de la parole Est derrière sa parole Pour l'accomplir Alléluia Quelle est ta situation ce matin ? Quelle est sa situation ce matin ? La parole est là La parole va faire exploser ta situation La parole de Dieu va faire exploser ta situation Bien-aimé Dieu est toujours derrière sa parole Pour l'accomplir Alléluia Alléluia Tu vas te tenir debout Bien-aimé Je sens que je dois m'arrêter là Tiens-toi debout Avec ta Bible Ouverte Sur Esaïe 54 Alléluia Nous servons un Dieu puissant Nous servons un Dieu puissant Le Dieu que moi je sais Il n'a pas changé Le moi que j'invoque Il n'a pas changé Le rocher de mon salut Il est sur son trône Le Dieu qui a créé toutes les choses Il est le même Qui a fait la mer rouge en deux Il est le même Qui a changé l'eau en vin Il est le même Qui a mis la lumière Du côté de son peuple Et qui a mis les ténèbres Du côté des Égyptiens Le même Dieu là Qui a ressuscité Lazare Le même Seigneur là Qui est capable de toutes les choses C'est celui-là Que nous invoquons ce matin Et Jéhovah Les rois se sont succédés Sur les trônes Et tous sont passés Toi ton règne est éternel Yesu kaka nenkolo